Musique de générique Que ce soit en PVP 1v1 ou en collier etc On voyait beaucoup d'Osamoda et je me suis dit que c'était l'occasion de changer de classe C'est pour ça que j'ai fait l'Upermage Mais la référence c'était pas au fait Que Ankama ont supprimé les invoques et tout Je voulais juste terminer avec l'Osamoda Dire un petit adieu d'une belle manière Sans invoquer exprès justement Pour rigoler etc Mais il y a plein de gens qui l'ont pas compris alors que je le dis bien dans la vidéo Mais j'ai bien dit adieu à l'Osamoda Je ne compte plus le jouer Par contre il y a effectivement un nerf de l'Osamoda Qui est arrivé avec la 2.37 Qui est sorti aujourd'hui sur les serveurs officiels Donc là je suis sur la bêta tout simplement Parce que je ne peux pas changer de classe sur l'officiel Enfin ça coûte beaucoup de green Alors que c'est gratuit sur la bêta Enfin vous voyez j'ai encore 27 potions de changement de classe Même si le PNG n'existe plus J'en achète toujours plein au début de la bêta Pour quand il n'existe plus pour en changer etc Donc là voilà j'ai stuffé un Osamoda Et je vais vous montrer C'est mon perso principal c'est la F4 que j'ai transformé en osa Et donc je vais vous montrer justement L'Osamoda qu'est ce que ça donne Avec ce petit nerf Donc aujourd'hui est sorti la 2.37 Et avec donc ça arrache etc La nouvelle zone Les nouvelles quêtes etc Qu'on va faire rapidement en live D'ailleurs demain soyez là Pour les nuits de crone C'est super important Donc il y aura le lien dans la description C'est à partir de 20h Donc demain mercredi 19 C'est une semaine où en gros Il y a plein de youtubers qui se réunissent Pour soutenir et combattre en gros La maladie de crone Et soutenir une association Donc voilà c'est un bon événement Et je suis très fier de participer Donc voilà n'hésitez pas à venir Donc c'est parti pour le nerf de l'Osamoda Alors on a eu le devblog ce matin Et donc ils disent A la ligne Osamoda Le doppel Osamoda ne peut plus donner de PM Avec le sort canine Et le dragonnet rouge et dragonnet noir Les soins de dragos feu et dragos soins sont réduits Donc c'est à dire que maintenant Le doppel il peut plus booster en PM Parce que ça c'était vraiment très puissant Et le dragonnet rouge et dragonnet noir Les soins à la fois qu'il donne Quand il tape directement Ou à la fois avec lui même son sort Et bien ils sont réduits Et donc on va aller tester ça On va aller tester ça en putsch tout simplement Donc je vous mettrai le lien Si vous voulez voir le patch de la mise à jour complète On va aller tester avec le Yop Donc j'ai amené mon Yop volontairement Donc alors attendez je vais aller Hop inviter dans le groupe On va repasser en solo Tac on va accepter Et du coup c'est parti Hop donc voilà On va aller Donc pleine d'escarafeuilles On y va Il y avait un regroupement autour de mon Yop Hop on continue Et puis on va aller tester justement Le petit soin pour voir le nerf Donc on avait testé ça globalement Avec donc les Les anciens nosamodars On avait testé la refonte etc Mais c'était pas Oula j'ai un petit peu déconné sur Attendez hop Faut que je fasse afficher tous les monstres d'un groupe Faut que je l'enlève Voilà Tac Et comme ça je peux passer plus facilement Voilà Hop Et le Yop il est là aussi Y'a pas de soucis Ah lui il s'est fait aggro Tac Tac Et Voilà on y est Donc merde Hop c'était pas ça que je voulais faire On va attaquer le premier Le level 100 Voilà Qui sera plus simple Et donc on va voir On va tester ça ensemble J'ai pris le Yop tout simplement Parce que c'est celui qui tape le plus Voilà Tac Voilà On va zoomer un petit peu dedans Que vous voyez bien Ah c'est pratique d'avoir le 16-9 Hop Alors attendez Que j'essaye d'avoir à peu près la même La même hauteur Voilà parfait Quasiment la même chose Voilà donc c'est parti Donc j'ai mis un stuff classique Avec le nébuleux sur le Yop C'était juste pour faire quelques petits dommages Donc on va pas taper Le but c'est pas vraiment de tester On va juste taper le Doppel Enfin on va juste tester pardon le Doppel Que vous voyez que ça fonctionne bien Qu'il donne pas de De PM Le tour aussi Regardez le bouton du tour A été changé Il y a eu ce petit changement Vous voyez au dessous de terminer le tour Donc là c'est un petit cercle Autour de terminer le tour Ça a changé Avant la barre était en bas justement Et je trouve ça Je trouve ça sympa Ça sympa Donc voilà Il donne pas de PM Vous voyez il tape le juste Et du coup nous on va commencer A taper le Samoda Ah merde j'ai pas mis les sorts dans la barre Ah merde J'avais pas pensé à ça En toute façon on a juste besoin de taper Je vais mettre genre concentre En plus j'ai pas les sorts montés Parce que les sorts étaient sur Elzéphine Vu qu'il a pas En fait il n'y a pas eu de reboot De la bêta Tout simplement Voilà on va juste mettre ses sorts On s'en fout du reste On va taper un peu l'Ossa Et vous allez voir un petit peu Les soins qui vont être faits On peut même caquer Ça sera Ça fera voilà pas mal de dégâts Je l'ai bien descendu Alors qu'il a de bonnes résistances Le Samoda Bon pas exceptionnel Mais assez acceptable Donc alors Avec l'Ossa Donc vous voyez que j'ai pris Alors attendez déjà On va passer Hop En lien animal On va passer en En dragon Voilà Tac Lui ce serait bien de le tuer aussi Le petit Doppel là Il nous sert pas à grand chose Je sais pas ce que j'ai comme cas Je vais le tuer en fait Je suis pas sûr que je le tuer en vrai Si Avec une Flaviche Non J'ai pas assez De PA On va le tuer avec le Avec le Yop Et du coup Hop Voilà Bon là on va tester un petit peu le soin On va On va full taper Voilà Donc là vous voyez J'ai bien descendu en Vita L'Ossa Donc là il est voilà A 1000 points de vie Et du coup On avait regardé Avant Il soignait à peu près Bon je sais pas exactement en détail Mais bon On va tester ça Alors on va le piqûre motivante Je pense qu'on peut piqûre motivante Merde je suis con J'étais à fond Bon on attend le prochain tour J'ai pas pensé à Odopel Bon Flaviche en fait Où est du Flaviche C'est vrai que ça ne tape pas les alliés Parce qu'il y a les sorts qui fonctionnent un petit peu dans les deux sens Voilà Donc là on va enfin tester le soin Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va invoquer juste pour l'instant Les deux Voilà On va juste invoquer Et voir ce que ça donne Donc juste l'invocation Sans le boost etc Sans faire souffle du dragon Voilà juste comme ça Donc Les dégâts Toujours assez gros Clairement les dégâts sont toujours bien Et le soin 220 Donc je sais pas exactement à combien il soignait avant Alors attendez Est-ce qu'on peut voir 15 Je sais pas avant Quelqu'un pourrait me dire le Drago au soin Comment il était auparavant En tout cas Ouais 220 Et du coup Donc le deuxième dragon 220 aussi 15 aussi Et sur le soin 580 Non 291 Ouais 291 Ça reste du gros soin Mais ça a été nerfé quand même Genre ça reste du gros soin On va pas se le cacher Ça reste quand même du gros soin Mais C'était plus puissant avant Et du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va continuer de taper On va faire Bah la colère Adieu Si je fais ça je le tue Donc on va pas le tuer Voilà Et Tac On va taper Quasiment le finir Donc avec l'ossa On va faire Sauf du dragon Sur le Sur le Sur le machin La piqûre motivante Sur lui Tac Euh Bah Bon on peut faire un fossile Mais bon ça servira Pas à rien de grand chose Juste augmenter sa vita Et Bah je pense que c'est tout Là on va voir Vraiment La puissance du soin Et on va voir S'il y a vraiment eu un nerf Donc 291 Là on le voit Clairement Là on le voit Parce que c'était vraiment C'était vraiment plus puissant avant Et Là À 580 Quand même Donc ça soigne moins Qu'avant Mais ça soigne quand même Beaucoup On va pas se le cacher Euh Ouais on va pas se le cacher Quand même Mais par contre Le Le dragon est noir Il soigne moins Il soigne beaucoup moins Là il est à combien Toujours 15 Ouais mais c'est ce qu'il a un peu boosté Ouais ouais Il soigne moins Il soigne moins Et ça soigne quand même beaucoup Mais ça soigne moins Honnêtement Pour ceux qui ont connu Le Le avant Il y a quand même une différence Mais Il y a une différence Mais ça reste quand même Assez violent En termes de De soins Donc c'est pour ça Est-ce que c'est un gros nerf Pour le Doppel Je trouve ça normal Parce que c'était vraiment puissant Qu'il puisse booster comme ça Mais après En termes de soins Il y a une réduction Qui était obligatoire Pour moi L'Osamoda Il avait besoin D'être D'être nerfé un peu Mais C'est pas non plus Un nerf énorme Le problème C'est que c'est difficile De Bah de De jauger De dire Bah est-ce que c'est mieux ça Est-ce que c'est mieux ça Enfin genre Réduire un petit peu Les dommages Réduire les soins Etc Enfin là ça soigne quand même Moins qu'avant Mais ça reste quand même puissant On va pas se le cacher Ça reste quand même un gros soin Même si voilà C'était tellement ouf avant C'était tellement incroyable J'en ai parlé du coup J'en ai parlé du coup avec Rick Abdou Tout à l'heure Qui lui jouait une composition Sur Sur beta Avec le nouvel Osamoda Et il dit lui justement Que Il y a un petit nerf Mais que Ça reste quand même Très très puissant On va pas se le cacher Le soin reste Bah reste violent Et ça reste Une classe intéressante Et puissante Le problème c'est ça C'est que Comme en ce moment Tout le monde joue Osamoda Tout le monde sature Etc Et c'est vrai que c'est une classe puissante En PVP 1v1 On voit que ça Et en En colis On en voit pas mal aussi C'est vrai que c'est une classe puissante Mais en PVM C'est pas ouf Vous voyez en PVM C'est pas dingue Les gens ils ont Enfin ils en ont beaucoup De parler de ça justement Du fait que Qu'en PVM Bah c'est pas incroyable De le jouer Et Les invocations Se focusent dans les donjons Du coup bah Tout le gameplay de Osamoda Se base sur les invoques Et bien on peut pas trop les placer Donc Ouais C'est Enfin Il y a beaucoup de gens Qui m'ont demandé Justement ce que je pensais De la classe aujourd'hui J'ai vu qu'il y a des gens Qui en parlaient justement Dans les commentaires et tout En me demandant Qu'est-ce que tu penses Pierre toi aujourd'hui De l'Osamoda Est-ce qu'il est vraiment Bah Bien Pas terrible Etc Moi je trouve que c'est C'est une bonne classe maintenant C'est plus puissante C'est juste que j'apprécie pas Forcément le gameplay Surtout le côté Où il faut Invoquer beaucoup Etc Et que c'est vraiment basé Sur le côté invoque Et Oui Oui c'est puissant Oui ça reste même Aujourd'hui avec le nerf Ça reste puissant Mais voilà En PVM c'est pas ouf Et c'est ce que je trouve dommage Moi j'apprécie J'aimais bien jouer avec la classe Je vais pas vous mentir J'aimais bien jouer avec la classe C'était toujours agréable Mais je suis pas non plus Un très très grand fan Du gameplay Voilà c'est ça C'était agréable au début Mais maintenant qu'on voit que ça J'ai envie un petit peu de changer C'est normal quoi J'ai pas envie que tout le monde Voie toujours la même chose Donc Au niveau du nerf Ouais non Pas énorme Petit nerf Peut-être que ça aurait Eu besoin d'un plus gros nerf N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Si vous pensez que L'Osamoda aurait dû avoir Un plus gros nerf Honnêtement Je sais pas trop Pas forcément Après c'est C'est toujours pareil C'est En fait En PVP multi C'est pas forcément Ultra déséquilibré Oui c'est Enfin je veux dire C'est C'est assez puissant Mais c'est pas non plus Complètement fumé En PVP multi Donc Donc faut voir Je pense que c'est mieux J'ai fait un coup fatal en plus Je pense que c'est mieux comme ça D'avoir nerfé le soin Voilà Parce que le soin est vraiment Impressionnant à l'heure actuelle Enfin était vraiment impressionnant Et c'est bien qu'il est un petit peu nerfé Mais dommage que le côté PVM Sur l'Osamoda Soit pas ouf Dommage Voilà Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Ou de ce nerf Si vous pensez que c'est normal Etc Il y avait aussi pas mal de gens Qui disaient que Enfin que Enfin j'avais dit que Les gens étaient voilà Soulés en ce moment et tout De voir beaucoup d'Osamoda Et des gens qui disent Ouais mais tu joues Sadi Donc de quoi tu te plains Etc Enfin ils parlaient entre eux Je veux dire Ou battez pas dans les commentaires En plus Enfin je veux dire C'est pas à qui A la classe la plus cancéreuse Qui va gagner Je veux dire C'est juste que Il y a un côté Où des fois Bah à force de jouer Tout le temps la même chose Enfin de voir tout le temps La même classe etc Bon on a un petit peu marre et tout C'est vrai que l'Osamoda Est un peu cancer aujourd'hui Parce qu'il pose beaucoup De D'invocations etc Et que le jeu est basé là dessus Et pareil pour le Sadi Il a été connu Parce que bah il pose des arbres Il pose cancerise Avec ton retrait PM PA etc Mais ouais C'est des classes Qui se basent là dessus Au niveau du jeu Donc bah il y en a Il y en a 15 autres Qui se basent pas sur les invocations Donc voilà Donc j'attends vos retours Dans les commentaires Et puis demain soir en live N'hésitez pas à liker Si vous avez apprécié la vidéo Si vous avez passé un bon moment Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Demain pour le live Et si on a très vite Pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye